Mme Chippy change de couleur Mme Chippy portait bien son nom. Malgré son air gentil, elle passait son temps à jouer des bons tours à ses amis. Ce matin-là, au téléphone, elle se fit passer pour Mme Timide et donnant rendez-vous à M. Bruy pour aller prendre le thé. Hi, hi, hi! Qui rit ainsi? C'est Mme Chippy! Regarde ce qu'a fait Mme Chippy à M. Petit. Elle a mis une grosse boîte par-dessus sa toute petite maison. Qu'est-ce qui va arriver? Coucou! Réveillez-vous, M. Petit. Il est l'heure de se lever. Comment ça, me lever? Il ne fait même pas jour. Bonjour! Et M. Petit se rendormit, car à l'intérieur de la boîte, il faisait évidemment tout noir. Hi, hi, hi! Qui rit ainsi? C'est Mme Chippy! Ensuite, Mme Chippy se rendit chez Mme Meubles. Bonjour, Mme Meubles. M. Avar m'envoie acheter les plus beaux fauteuils de votre magasin. Bien entendu, vous lui ferez parvenir la facture. Hi, hi, hi! Qui rit ainsi? C'est encore Mme Chippy! Pauvre M. Avar, lorsqu'il vit arriver les fauteuils, il faillit tomber dans les pommes. Et lorsqu'il jeta un coup d'œil à la facture, alors là, il tomba vraiment dans les pommes. Hi, hi, hi! Qui rit ainsi? C'est Mme Chippy! Trop! C'est trop! Mme Chippy mérite une bonne leçon! Eureka! J'ai trouvé! s'écria M. Malin. Et il exposa à ses amis son plan de riposte contre cette Chippy de Mme Chippy. Tu voudrais bien le connaître? Facile! Regarde le tableau et tu comprendras. Hi, hi, hi! Qui rit ainsi? Les amis de Mme Chippy! Le lendemain, comme toujours, Mme Chippy avait plein de bonnes idées pour jouer des bons tours à ses amis. Dans la rue, elle rencontra Mme Bonheur. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Mme Chippy? Vous avez le teint tout bleu, un vrai bleuet! Ah bon? À votre place, je consulterai un médecin! Hi, hi, hi! Qui rit ainsi? Ce n'est plus Mme Chippy! Ensuite, Mme Chippy entra chez l'épicier. Pourquoi est-elle toute bleue? s'étonna M. Nigo. Elle a avalé un encrier? Et si c'était contagieux? lança M. Tatillon. Quand on est malade, on reste au lit. Ça vous gratouille ou ça vous chatouille? demanda Mme Magy. Hi, hi, hi! Mme Chippy commençait à être inquiète. Dehors, elle rencontra M. Rigolo. Ha, ha, ha! Quel joli bleu! Savez-vous que cette couleur vous va ravir, ma chère? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. De cette maladie inconnue qui vous défigure, bien entendu, dit M. Rigolo. L'air sérieux, tout à coup. Hi, hi, hi! Qui rit ici? Ce n'est pas Mme Chippy. Cette fois, tu peux en être sûre, cette Chippy de Mme Chippy était vraiment très inquiète. Il fallait à tout prix trouver un remède. Vite, elle courut chez le marchand de couleurs. Dites-moi, M. Pinceau, de quelle couleur suis-je? Attendez quelques instants. Laissez-moi vous examiner attentivement. Vous n'allez tout de même pas me regarder jusqu'à la Saint-Glingling. Bien, s'impatienta Mme Chippy au bout de deux minutes. Bleu, c'est ça. Bleu outre-mer, dit enfin M. Pinceau. Mais c'est épouvantable! M. Pinceau, je vous en supplie, faites quelque chose pour moi. J'ai ce qu'il vous faut. Tenez, vous verserez ça dans votre bain et tout rentrera dans l'ordre. Le lendemain, Mme Chippy s'avança vers ses amis, la mine radieuse. « Bonjour, Mme Chippy, dit M. Rigolo. Quel joli teint! Bleu comme le bleu d'un ciel bleu! Cette couleur est magnifique! » s'exclama Mme Bonheur. « Fabuleuse! » reconnut M. Petit. « Mais tout de même, vous avez bien consulté le docteur Pélule, au moins? Ne vous sentez-vous pas un peu bizarre? » demanda Mme Magy. Hi, hi, hi. Tout le monde se tordait de rire. Sauf Mme Chippy. « Tu t'en doutes bien, elle n'y comprenait plus rien. » Soudain, il se mit à pleuvoir. La couleur commença à disparaître et bientôt, il n'y eut plus qu'une grosse flaque bleue aux pieds de Mme Chippy. Hi, hi, hi. Qui rit ainsi? Mme Chippy et ses amis! Mme Chippy retrouva son joli teint, son sourire et son air malicieux. « Pour un bon tour, je reconnais que c'était réussi. » Hi, hi, hi. Depuis, Mme Chippy se méfie. Avant de faire une mauvaise farce à ses amis, elle tourne sept fois la langue dans sa bouche et elle y réfléchit à deux fois. Tu as compris pourquoi, n'est-ce pas? Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »